Bonjour et bonheur, bienvenue. Nous sommes de retour pour une autre vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré à quoi ressemble la fin de la vie d'un homme riche. Si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, cette vidéo va apparaître à la fin de cette décret ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez la voir. Vous n'aurez juste qu'à cliquer là-dessus et à regarder. Ici, nous allons écouter un homme. Cet homme qui est là-bas, qui va nous expliquer ce que lui a vu par rapport à l'enfer. Et oui, il a vu ce qui se passe en enfer. Et voici ce témoignage. Écoutons. Oui, nous sommes allés à une réunion de prière, revenus à la maison comme toute autre nuit normale. Et je me suis levé à 3 heures du matin pour prendre un verre d'eau. Et tout à coup, j'ai été retiré de mon corps. Comme être aspiré hors de votre corps. Et je me suis retrouvé tombant dans les airs. Et j'ai atterri dans cette cellule de prison réelle, en enfer. Muretaillé, rugueux. Prison sale, avec barres puantes, comme un cachot. C'était une expérience hors du corps, c'était une vision. Ok. Je n'en ai jamais eu de telle avant, d'aucune manière. C'était en fait une cellule de prison, et il y avait de ces créatures démoniaques dans cette cellule. Oh, comme ? Avec des apparences de reptiles, avec des bosses et des écailles sur tout leur corps. Deux en particulier, mesurés environ 3 ou 4 mètres de haut. J'ai des références bibliques et écritures pour ça, mais cela ressemblait-il à ce que tu as déjà vu en photo ? Oui, il y a des représentations qui sont assez précises. L'une d'elles est dans le témoignage de Kenneth Hagin, que l'église de Joe Austin a montré, au sujet d'un démon qui l'a vu. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait ? Où ont-ils fait ? Premièrement, ils blasphémaient et maudissaient Dieu, et avaient une haine extrême pour Dieu. Ils étaient déformés, tordus, des créatures grotesques, et ensuite ils ont dirigé cette haine contre moi. Je me suis demandé pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait contre eux ? Mais un m'a pris, et m'a jeté contre le mur avec une force énorme. Je me suis effondré sur le sol. J'ai senti mes os se briser. L'autre a enfoncé ses griffes dans ma poitrine, a déchiré ouvertement la chair. Vous avez un corps en enfer, mais il peut résister à ce tourment. Et il n'avait absolument aucune pitié. Une haine extrême pour Dieu, et pour l'homme. Aucune pitié du tout ? Non, pas du tout. Bien, quand vous étiez dans la cellule avec ces créatures, y avait-il quelqu'un d'autre ? À ce moment, j'étais seul avec ces créatures. Et ils ont commencé à me tourmenter. Je sentais des douleurs, mais j'ai compris qu'une grande partie était bloquée. Et le Seigneur m'a expliqué plus tard que je devais sentir un peu ces douleurs afin de pouvoir rapporter aux gens. Ce n'est pas métaphorique ou allégorique. Ce n'est pas un état d'esprit. C'est littéralement une vraie douleur que tu vas ressentir en enfer. Qu'en est-il de l'étang de feu ? Y a-t-il eu du feu quelque part ? Oui, j'ai été sorti de la cellule, et j'ai été placé à côté de ce grand gouffre de feu. Ce gouffre n'était pas l'étang de feu dont par l'Apocalypse chapitre 20, verset 13 à 15, mais l'enfer actuel. Et ce gouffre était comme un énorme capuchon, un trou dans le sol, avec des flammes faisant rage très haut, dans cette caverne ouverte. Et encore une fois, ce n'était pas métaphorique ou allégorique, mais de vraies flammes au sens littéral. Et Pat, c'est là que je pouvais voir des gens. Il y avait des gens littéralement à l'intérieur de ce gouffre, en train de brûler. C'est la vue la plus horrible, de voir une personne en train de brûler de feu, et crier. Les cris étaient si forts. Des millions de personnes, criant de tous leurs poumons. Que disaient-ils ? Rien. Ils ne disaient rien. Ils criaient, agonisaient. Il n'y a pas de conversation. Tu n'es pas avec des gens. Tu es isolé et séparé. Et les démons tourmentaient les gens. Vous n'avez aucune conversation. Les odeurs sont si nauséabondes et putrides. Les plus dégoûtantes odeurs. Et vous respirez en fait du soufre. Et le soufre qui brûle est en fait toxique. Alors je me suis demandé, comment pouvait-il être vivant, en respirant cet air toxique, et continuer à vivre ? Il n'y a pas assez d'air pour respirer non plus. Ce gaz était ce tout petit peu d'oxygène. Qu'en est-il de l'eau ? Il n'y a pas d'eau ? Il n'y a pas une seule goutte d'eau. J'avais tellement soif. Juste une goutte aurait été si précieuse. Comme l'homme riche dans Luc chapitre 16. Mais tu ne reçois pas cette goutte. Cet homme riche était toujours en attente de cette goutte. Vous savez, on pense que ces gens vont expirer, qu'ils vont mourir. Mais apparemment ils ne peuvent pas mourir ? Le corps dont vous êtes équipés en enfer, vous l'avez pour toujours. Parce que, vous savez que nous avons été créés comme des êtres éternels, à l'image de Dieu. Et donc notre âme est éternelle. Elle ne mourra pas. Comme le buisson ardent. Il brûlait et n'était pas consumé. C'est quelque chose de ce genre en enfer avec votre corps. Il peut résister à ces tourments. Vous voulez mourir. Je voulais mourir, mais vous ne le pouvez pas. Oui, vous savez, c'est la chose la plus horrible quand on y pense. Juste penser qu'il n'y a pas de fin. Qu'il n'y a pas de fin. Bien, Pat, c'est la partie la plus horrible. Quand j'ai compris que je n'en sortirai jamais, jamais. Et de savoir que tu seras là pour l'éternité. Waouh ! Vous n'avez pas dit ça ? Est-ce que vous n'avez pas dit ça ? Ma frère, ce que vous venez d'entendre là, Ce n'est pas de la blague. C'est tout sur de la blague. C'est tout sur le jeu. Écoutez. Moi, j'ai eu une vision. Bon, ce n'est pas une vision même. Un songe. Quand j'étais enfant. Dans ce songe, je me suis retrouvé sur un bateau. Et c'était comme une pirogue. Et cette pirogue-là s'est trouvée sur l'eau. Quand cette eau-là en elle. Quand cette eau-là s'est transformée en un feu. Comme si il était le lave du volcan. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends. Est-ce que la blague ? Je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais ici ? C'est du feu. Quand tout à coup, je fais ce lac de feu-là. C'est du bruit. Comme si c'était... Comment vous le dire ? Mais en même temps, le loin de là, il y avait de grandes montagnes. Et les cailloux qui se trouvaient sur ces montagnes tombaient dans cette eau. Dans ce lac de feu. A chaque fois que le caillou tombe, là. C'est comme si ils ont lancé un missile, une bombe, ça explose. BOUM ! Quand ça tombe dans le temps. Dans ces lacs de feu, ça s'explose à bon temps. Et je me disais, mais attends, qu'est-ce que je fais ici ? Quand j'ai entendu une fois me dire, si tu ne fais pas attention à ta vie, c'est si tu vas venir. Je me dis, mais attends, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? L'enfant est-ce que c'est une chose réelle ? Quand vous parlez du paradis, quand vous parlez de l'enfer, je ne sais pas de la blague. Ce qui concerne l'enfer, 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 l'enfer ressemble à une prison. Est-ce que vous voyez ? Ça ressemble à une prison un peu près à la pli. C'est une prison qui peut ressembler aux prisons que nous avons ici. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont là-bas pour que vous ne puissiez pas vous échapper. Vous êtes gardé dans un coin, dans un endroit. Et vous devez souffrir là. C'est-à-dire que des gens vont vous faire souffrir. C'est-à-dire qu'ils vous mettent comme dans une maison. Et ils veulent vous faire souffrir. Et ils vont vous faire souffrir. Des gens vont vous torturer. Regardez le dragon. Où est le dragon qui est là ? C'est comme si c'était le démon là. Et lui, il ne fait que cracher le feu. Et il crachera le feu sur ces gens qui sont là. Voilà, pour toujours, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce que c'est vrai ? C'est-à-dire qu'à chaque fois, le processus reprend. Exactement. Et comme c'est l'enfer, ces deux mots-là vous expliquent pourquoi ils vous torturent. Ils vont vous dire, par exemple, « Toi, Dieu t'a dit qu'il n'a pas tué ton prochain, mais t'a tué. » Donc, nous aussi, on va te faire ce que tu faisais au champ. Vous n'imaginez pas la grande douleur qui se trouve. Il y a un ex-sataniste qui a fait un voyage. Il s'est retrouvé dans cet endroit. Et il a décrit la même chose que cet homme a décrit. Il a dit que lui, il avait perdu un mentor. Quelqu'un qui suivait dans le satanisme. Du coup, il a fait un voyage astral pour aller dans un autre monde. Dans le monde où est parti son ami. Il est arrivé là-bas. Et il a vu que c'est un monde vraiment très vaste. C'est un monde vraiment trop vaste. Et il voyait, il a vu des célébrités, des gens de ce monde là-bas. Ce n'est pas comme si c'est le temps de feu. Ce n'est pas le temps de feu. Ce n'est pas ce l'acte de feu dont décrit la Bible. C'est comme si on disait que l'enfer n'a pas, et puis le temps de feu aussi n'a pas. Est-ce que vous voyez ? C'est comme l'enfer là, c'est le Vatican. Vous voyez un peu non ? Ou bien c'est une église, c'est une église. Et puis, après après cette église, il s'attend là. Pour jeter cette église là dans le feu. En fait, jeter toute cette église là dans le loup, dans le loup, dans la mer. Mais la mer ce n'est pas la vraie mer quoi, c'est le feu. Là on l'a fait là, ça va à part. On t'en tue les enseignements, on foie les gens. Vous voyez ? Les gens, les démons, tu coupes les gens en morceaux là-bas. Et les gens ressentent la douleur. Le truc c'est que ce sont les armes. Ce sont les armes des gens qui ressentent la douleur. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous voyez le gars ici, c'est son corps qui est ici. Mais ce qui nous permet de fouiller, c'est son âme et son esprit. Vous voyez ? Quand il va mourir, son âme va le quitter. Son corps ici, c'est-à-dire que c'est un trou, ça va pourrir. Et on n'en parlera plus. Mais après, son âme va se retrouver dans un endroit comme ça. Et il se va face à face avec des créatures horribles qu'il avait l'habitude de voir dans les films d'horreur. Vous voyez des créatures là-bas. En ce moment, il se dit, mais attends, où suis-je ? Il se croira même encore dans un rêve. Il va penser qu'il existe en train de faire mourir, un mauvais rêve. Alors que c'est réel, il est mort. Quand il va se rendre compte qu'il est mort, il serait déjà face à cette créature horrible. Et cette créature horrible là, c'est un démon. Et ces démon là, il a une haine profonde pour Dieu, pour Jésus, pour les prophètes de Dieu, pour la parole de Dieu, et pour tous ceux qui gagnent le commandement de Dieu. Et même pour tout le monde, il est fâché comme tous les humains, même la sorcière, il est fâché comme eux. On dit, le diable est dessiné sur la terre en lui, il est une grande colère. Regardez sa colère, c'est sa colère qu'elle a. Vous voyez le visage du demain. C'est un visage qui est sans pitié. Sans pitié. Ces gens là, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la pitié. Ça n'existe pas. Ils n'ont pas de cœur. Ils n'ont pas de cœur, ni d'âme pour que vous puissiez toucher leur cœur ou bien, toucher le plus profondeur. Ça n'existe pas. Ils sont vraiment mauvais. Moi, sur la terre ici, j'ai la possibilité de voir leur visage. Et leur visage se trouve dans les sorciers. Quand vous regardez quelqu'un et que cette personne serre son visage avec beaucoup de haine, beaucoup de mépris, le visage que vous voyez là, c'est le visage qu'a ce démon là. Le visage qu'a ce démon là. Tout ce démon là, quand ils nous voient, leur visage est serré en même temps. Ils veulent vous faire du mal. Mais quand vous êtes vivant, ils ne peuvent pas, ça les bloc un peu. Donc, ils vont essayer de venir vers vous avec un beau visage. Ils vont venir jouer vous physiquement, étant gentils pour juste s'approcher de vous. Mais les jours, ils vont vous avoir, vous allez voir leur faux visage. C'est comme des gens qui vous soutiennent. Et après, ils vous laissent tomber et se moquent de vous. Et oui, c'est un visage qui fait vraiment, c'est inquiétant. Vous dites que, mais ce n'est pas possible. Quand vous voyez ce visage, vous dites, non, ce n'est pas possible. Une personne ne peut pas avoir autant de haine contre son prochain. Mais la réalité est là. Il y en a fait là-bas, les démons là feront toujours tout ce qu'ils ont envie de faire. Il y aura des démons qui seront là en train de violer les femmes, qui seront là en train de violer les hommes, qui seront là en train de torturer d'autres personnes. D'autres démons seront ici d'autres personnes. Et il y a même des bêtes. Vous voyez non, les bêtes là, les bêtes comme les plaies. C'est-à-dire des petites bêtes. Ces bêtes là sont dans le feu. Mais étant dans le feu, là, ils piquent les gens. Ils ne meurent pas. C'est comme si le feu, là, ça les arrangait. C'est-à-dire, c'est qu'un genre de feu. Ces gens forment un petit feu qui se trouve en enfer, ou genre, c'est comme on va dire, une grosse mammite, où il y a le feu à l'intérieur, on met juste les gens à l'intérieur pour les faire souffrir. C'est étrange. C'est comme si un gros trou, ils ont creusé, il y a le feu uniquement là-dedans. Mais ça, ce n'est pas encore le lac de feu. Parce que le lac de feu, bien, le temps de feu de souffle que j'ai vu, là, ça, c'est mille fois plus fort que ce que vous voyez en enfer. Donc, l'enfer, ce n'est carrément, c'est juste, c'est carrément rien. Parce que tout ce qui se trouve en enfer, c'est-à-dire les démons, les supporters de Satan, les sorciers, les voleurs, les tueurs, tous ces gens qui se trouvent en enfer du diable, eux tous, Dieu va les prendre avec un grand dragon. Ce grand serpent, oui, le serpent ancien, Dieu va les prendre eux-mêmes, vu la main qui lance le sou, là. Tu veux le boire, lui. Je vais le jeter dans un lac de feu. Très gigantesque. Très gigantesque. C'est tout ce que vous voyez, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit. Certains y croient, d'autres n'y croient pas. Chacun fait son choix. Mais faites ça, si vous voulez, n'y croyez pas, mais je veux juste vous dire une chose. Même si vous n'y croyez pas, c'est une chose. S'il vous plaît, soyez bon. Soyez un bon cœur. Ne faites pas du mal aux innocents. Et soyez droit dans votre voie, dans toutes vos voies. Ne voulez pas, ne tuez pas. et dites tout le temps à Dieu, Dieu, je ne suis pas parfait. Pardonne-moi tous les péchés que je viens de faire. S'il te plaît, fais me pardonner et aide-moi à devenir plus propre qu'avant, plus parfait qu'avant. aide-moi à m'améliorer. Amen. Pourquoi je vous dis aide-moi à m'améliorer? Parce que, nul n'est pas fait si c'était. Vous savez que nul n'est pas fait, non? Nul n'est pas fait, personne n'est pas fait ici. C'est-à-dire que même si vous priez, sur les quatre et sur les quatre, vous n'êtes pas parfait. Mais la chose qui va envoyer les gens au ciel, c'est leur état d'âme ou encore ce qu'on appelle leur cœur. Les gens sur la tête ici, ils ont un mauvais cœur, un cœur noir. Même qu'ils vous font du bien, vous devez vous méfier de ça. Vous devez vous en méfier. Ils ont un cœur terriblement noir. Ces gens-là, ce sont les gens qui ne se répondent jamais. Ils ne peuvent pas dire des gens, « Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai péché. » « Oh Dieu, pardonne-moi, j'ai tué quelqu'un. » « Oh Dieu, pardonne-moi, non. » Eux, ils aiment tuer. Ils aiment faire le mal. C'est-à-dire, leur cœur est uniquement dirigé faire le mal. Est-ce que vous voyez? En général, ce sont les gens des personnes qui ne se répondent même pas et qui n'obéissent pas à Dieu. Ils ont des gens des personnes que Dieu ne peut pas interdire. Ces gens-là, eux-mêmes-là, c'est comme s'ils se préparaient à aller en enfer et tous les jours de la vie ils ne cherchent qu'à détruire les autres personnes, surtout les personnes, qui ont un bon cœur. Quelle est-ce que la personne qui ont un bon cœur? Prenons le cas de... Prenons le cas de... On va prendre le cas de qui? Prenons le cas de... De... Salomon. Salomon, fils de David. David lui-même. David, son papa, le roi David. David, je pense qu'il avait tué un homme pour prendre sa femme. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Non, non, non. C'est qu'est-ce que lui, il a fait? Après, quand il a fait ça, c'est vrai que Dieu a été au courant. Dieu s'est fâché. Qu'est-ce que David a fait? On lui dit qu'il est rentré en juin, il n'a pas mangé, il s'est recouché, tout son corps est allé, tout son corps sur le sol, histoire de ne pas donner pas le droit à Dieu, que Dieu ne tue pas à l'enfant qui a été issu de ce qu'il a fait. Tu as tué un homme et pour sa femme. Vous voyez? Et il s'est tendu, il a fait tout. Il demandait pardon à Dieu, non? Il s'est reconcilié à Dieu, non? Ce qu'il a fait, là, c'est ce qu'on appelle la répentance. Il a donné de se répandir, il demande pardon à Dieu. Ce genre de personnes, là, les personnes ont dit qu'on a craint de Dieu, qu'ils respectent Dieu, nous n'est parfaits, ils ont commis une erreur et, voilà, ils demandent pardon à Dieu, comme moi. Moi, je ne suis pas parfait. Je demande tout le temps pardon à Dieu, j'essaie de me consommer et puis j'essaie de m'améliorer. Mais, pour venir jusqu'à se coucher devant Dieu, pour demander pardon à Dieu, parce que vous reconnaissez d'avoir péché, là, ça, là, il faut que vous ayez, à la base, un bon cœur. il faut que vous ayez un bon cœur. Mais, je vous dis qu'il y a des gens sur la terre, qui n'ont pas ce cœur, eux, ne se répandent jamais. C'est-à-dire que, même si Dieu venait d'aider que vous avez pu t'aider péché, il va vous faire du mal, il va dire, on s'en fout, il va vous tuer. Je vous assure, il y a des gens qui croient en s'entendant plus que Dieu, qui, en général, vont se retrouver ici, là. Et oui, c'est pourquoi tous les chrétiens, tous les croyants, je vous dis, vous connaissez d'abord que vous n'êtes pas parfait, nul n'est pas parfait, même si vous n'avez pas péché, yes, même si vous n'avez pas péché, ça fait cinq jours. Priez, dites-moi, Dieu, pardonne-nous tous nos péchés. Tout ce qu'on a fait ne t'a pas pu, veuillez-nous pardonner. Peuillez-nous nos yeux, Peuillez-nous nos âmes, Peuillez-nous nos vêtements, Peuillez-nous nos oreilles et Peuillez-nous notre bouche. Amen. Faites-les prières tout le temps, tout le temps, pour que Dieu puisse vraiment vous laver à chaque fois, parce que nous ne sommes pas parfaits du tout avec ce monde-là. Tu sortes, tu es toute ta tête à gauche ici, tu vois le sein des femmes, tu es toute ta tête à droite, tu vois le sein des femmes. C'est bizarre. Le Dieu va tout préparer pour séduire les gens. C'est pourquoi je vous dis, répétez-vous beaucoup, demandez beaucoup pardon à Dieu, pour que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Et faites-le pendant que vous êtes en vie, n'attendez pas la mort pour pouvoir le faire, ce serait trop tard. Vous voyez ? Et si vous le faites, vraiment Dieu va vous aider, chaque jour, tous les jours. Mais pour les gens dont je parle là, ce sont les gens que Dieu a détruits autrefois avec l'eau. Au temps de Noé, Dieu a détruit des gens avec l'eau, non ? Oui. Les gens que Dieu a détruits avec l'eau là, qu'est-ce que Dieu a dit à ces gens-là ? Dieu a dit que ces gens-là, leurs cœurs sont uniquement tournés vers le mal. Ça veut dire que ces gens, ils ne se répandent jamais. Ils sont dans le mal. Vous l'avez dit que vous faites dans le mal qu'ils s'en foutent. Vous l'avez dit, non, revenez sur le poche, mais ce n'est pas bien ce que vous faites. Il dit, oh, on s'en fout de toi. Quand vous l'avez parlé, il dit, oh, on s'en fout de toi. De quoi tu parles ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Laisse-nous faire les choses qu'on veut. Laisse-nous faire notre sorcellerie. Laisse-nous tuer. Laisse-nous faire du mal. Laisse-nous violer. Ce sont ces gens des personnes-là que tu es anéanties par Dieu avec l'eau. Autant de Sodome et de Gomorre, qu'est-ce qui s'est passé aussi ? Ce qui s'est passé, c'est que là-bas, les gens qui étaient là-bas, leurs corps étaient encore très mauvais, plus mauvais qu'avant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu les a unis. Parce que ces gens-là, ils ne faisaient que faire des gonories des hommes qui coucheront avec deux hommes, des femmes qui coucheront avec deux femmes. Tiens, gars, tu viens d'arriver juste dans le quartier, dans leur quartier. Automatiquement, ils te voient, ils disent qu'ils veulent coucher avec toi, même si tu es un homme comme eux. Tu as vu ça, hein ? Dis, non, c'est grave. Il l'envoie même ces anges là-bas. Ces gens-là voulaient coucher les anges de Dieu. Il l'envoie même ces salutaires là-bas. Ces gens-là voulaient coucher les salutaires de Dieu. Il dit, mais attends, là, c'est exagéré. Soit ça, qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu donne, frappe, Dieu frappe. c'est là, il a envoyé le feu là pour détruire ces gens-là parce que ces gens-là, ils ne sont pas pauvres aujourd'hui ni des mains pour se répandir. Et ils aiment tuer. Ils aiment faire le mal. Faire le mal aux gens, ça leur fait rire. Quand ils font le mal aux gens, les gens souffrent et ils rigolent. Je sais de quoi ils vous parlent. Ça leur fait rire. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce que c'est ? Dieu dit, ce sont ces gens de personnes-là dont je te parle. Ça dit que ces gens de personnes-là, ce sont eux qui iront là-bas. Oui, parce que Dieu a dit qu'il n'allait plus détruire la terre avec le feu là. Et que, et plutôt, il dit qu'il n'allait plus détruire la terre à l'eau. Et que maintenant, c'est avec le feu là. C'est le feu qui attend beaucoup de personnes. Vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ? C'est là que les gens à l'église ont commencé à appuyer en revocant le feu sur le diable. Parce que c'est le feu qui attend les gens maintenant. Ce n'est plus l'eau, il n'y a plus de délugé. C'est le fire. Vous voyez ça ? Le savez-vous ? C'est pas un fou des gens qui ont un cœur très mauvais mais moi j'en avais plus autour de moi. Aujourd'hui, je les regarde à distance. Ça fait que quand je sors et que je croise quelqu'un, la première chose que je sais savoir c'est quel est son état d'âme ? C'est-à-dire, est-ce que cette personne n'a rien vous fait que un cœur noir ? Si tu as un cœur noir, je n'ouvre pas mon cœur avec toi. Tu fais en sorte que mon cœur soit fermé parce que toi, tu ne vas jamais changer. Tu seras toujours comme tu es. et les gens qui ont un cœur noir, ils sont capables de vous faire croire qu'ils sont bons. Ils offrent des cadeaux et peuvent vous offrir des présents pour vous tromper. Mais leur cœur noir jusqu'à demain matin ne sera jamais changé. C'est ce qu'on appelle c'est cela qu'on appelle les méchants. Donc vous les voyez, évitez-les. En ce moment, vous allez constater que tout le monde autour de vous, vraiment, c'est pas bon. Les gens ont un cœur noir, ils ont tous des cœurs noirs. Et oui, le diable il fait son travail à part. Les deux mots aussi font leur boulot. Mais eux là, c'est déjà avec le cœur noir. Eux, ils ont leur job là. à côté. Ils aident le diable à mieux détruire le monde. Quand il y a les guerres, ils rigolent. Quand les gens pleurent parce qu'ils ont perdu leur bien, ils se le font plaisir. Quand il y a des morts, ils disent que non, c'est pas suffisant, ils en font plus. C'est pourquoi quand il y a les guerres, il y a une guerre qui claque quelque part. Les gens qui sont dans l'organisation mondiale, les organisations mondiales pour défendre, pour sauver ceux qui sont attaqués là. Ces gens là, ils n'attaquent pas, ils ne reposent pas en même temps, ils ne veulent pas défendre en même temps. Ils vont attendre. Regardez bien, remarquez ça bien. Ils ne vont pas, ils ne vont pas repenser en même temps, ils vont attendre. vous allez les appeler, 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 ils vont nous aider, ils vont faire quoi ressemblant, comme s'ils n'ont pas entendu. Il faut attendre qu'il y ait le maximum de morts avant de venir jouer les pompiers après. C'est pourquoi je vous dis, si c'était, si vous avez des soucis, n'appelez pas au gouvernement, n'appelez pas le gouvernement, n'appelez pas votre président, n'appelez pas qui que ce soit, appelez Dieu, appelez Jésus et battez-vous sur le terrain pour vous en sortir. Comptez-vous sur vous-même. Comptez sur vous-même. Préparez l'avenir. Regardez l'avenir. Regardez ce qui se passe. Dès qu'il y a un problème, les plus de choses augmentent. Tout augmente sur le marché. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez utiliser la stratégie de la femme vectueuse. La femme vectueuse qui rit de l'avenir. Parce qu'elle a déjà tout prévu, tout préparé. Elle se dit que « Ah, aujourd'hui je suis dans l'abondance. Je pense que si Dieu m'a donné beaucoup de richesses aujourd'hui, je vais utiliser une partie que je vais garder à côté et utiliser l'autre partie pour faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'on ne sait jamais avec ce monde qui ne fait que changer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous, vous allez retourner à l'agriculture. Vous devez retourner à l'élevage. Vous devez avoir la main sur l'agriculture. Vous devez avoir des terres. Vous devez aussi avoir la main sur l'élevage. Vous devez avoir des animaux. Même la bicyculture, l'élevage des poissons, tout ça là, vous devez être en possession de ça. Comme ça, dès que ces gens-là commencent à faire des coloris et que le prix des choses s'il lève sur le marché, vous vous en foutez. Il y a déjà tout chez vous. Vous avez déjà planté du riz. Vous n'avez que votre champ. Vous n'êtes toujours prenez du riz dans votre champ. Vous avez déjà planté des tomates et des oignons. Vous prenez tout ça dans votre champ, tranquille. Et vous êtes bien. Mettez ça dans votre tête. Prenez possession des terres. Travaillez. Économisez. Faites tout ce qui est possible. Ayez des terres. Des terres que vous pouvez cultiver et commencez à les cultiver. Creusez des puits. Des puits où vous pouvez avoir de l'eau. De l'eau en vous détachant de tout ce qui est de l'eau qui vient du gouvernement et des choses de ce genre. parce que quand il y a des gains ou bien il y a des problèmes, tout ça c'est bloqué. Il n'y a plus de courant. Vous devez avoir tout même des panneaux scénaires. Tout ça. Vous devez être autonome sur tous les plans pour que ce genre ne puisse pas vous diriger avec l'esprit du mal. Maintenant, vous devez vraiment bien vous préparer parce qu'on sait que bientôt que la bête va venir là on nous dit que vous ne pouvez acheter ni vendre. Si vous avez déjà tout chez vous, vous avez des terres, vous avez des livages et tout et tout et que vous êtes bien préparé et que vos enfants aussi sont bien préparé, vous n'allez même ne pouvez pas vous inquiéter pour se dire une chose. Vous avez déjà tout chez vous. Donc, ma pire pour vous c'est que vous tuez vos grandes riches mais que vous utilisez cette intelligence pour pouvoir entrer en possession des terres. Beaucoup de terres que vous allez mettre en valeur dans ce sens là. La culture, les livages, tout, 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 tout. Parce que ces gens-là, ils sont là pour créer des problèmes là où il n'y en a pas. afin de coincer les gens, détruire les gens et ce sont ces gens-là que tu vas punir après. Déjà, l'enfer attend ceux qui vont mourir. Ceux d'entre eux qui vont partir là, le diable les attend là-bas. Au lieu de les récompenser pour tout le mal qu'ils nous ont fait, le diable va les frapper encore de main dessus. En fait, qu'est-ce qu'eux se disent ? Ils se disent que si eux ils savent bien le diable et qu'ils font bien le mal ici, quand ils vont mourir, le diable va leur donner un traitement de faveur et ils ne vont pas trop souffrir par rapport aux autres personnes. Alors que le diable, il est juste le roi de l'enfer mais il n'est pas le roi de l'étang de feu ou l'arc de feu où tu vas prendre l'enfant pour jeter là-bas. Alors là, ça dit que le diable a trompé beaucoup de personnes. Le diable a trompé beaucoup de personnes. Ce jour dont je vous parle là, ce sont des choses qui sont réelles. Moi, chaque jour, je fais une fois pour dire « Seigneur, imputis de moi ». Même si je sais que j'ai un bon cœur, je dis « Seigneur, imputis de moi ». Lui n'est pas fait. Parce que dans ces jeunes situations, même les élites de Dieu peuvent être trompées par le diable, la séduction. c'est-à-dire que ces temps-ci, ces derniers temps, ce sont les vigilants et ne vous laissez pas se dire facilement. Parfois, quand quelqu'un parle, fermez les yeux, ne les regardez plus et écoutez-le avec vos yeux fermés. Quand vos yeux étant fermés, écoutez-le. Là-là, vous allez voir la vérité de ce qu'il dit. Vous allez ne croyez pas aux gens qui font des promesses. Toutes les promesses que vous vous donnez, ne croyez pas. Ne croyez pas. Parce que plein d'eux parlent beaucoup et font des promesses, mais leur cœur ne suit pas tout ce qu'ils disent. Ok. Je pense que j'ai parlé et j'ai dit beaucoup de choses. Je vous donne maintenant un rendez-vous pour la prochaine vidéo. Partez cette vidéo à vos amis et laissez-les « J'aime » pour me soutenir.